Mesdames et messieurs, voici votre animateur, Mike Ward! Merci! Merci! Merci, maman! Merci! 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 Assoyez-vous! Merci! Merci beaucoup! Merci! Ça me touche vraiment! L'accueil est comme le fun! Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être là, d'animer un gala ici au Comédiat pour Radio-Canada. Fait que là, tu sais qu'il y a bien du monde de stressé en ce moment. Mais c'est un gala, ça va être non s'assuré. Moi, là, je vais faire mes affaires, puis après, eux autres, ils vont s'organiser avec le montage. C'est... Mais j'aimerais remercier le Comédiat de me laisser faire ça. Parce qu'on dirait, on est... Puis j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à la Comédiat pour ça. Moi, j'ai... Parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça. C'est rendu... C'est rendu stressant, faire de l'humour. T'sais, on dirait... Moi, je sais pas si vous n'avez entendu parler, mais euh... Je suis allé en cours. Pis ça, je pense pas... Ils en ont parlé dans les médias. Mais moi, là, j'ai eu... C'est weird. Je suis allé en cours avec la Commission des droits de la personne du Québec. Et c'est weird d'aller en cours avec la Commission des droits de la personne. Parce que moi, je savais pas qu'ils existaient. T'sais, je savais... Moi, je... Non, mais pas de vrai. Je savais, je suis pas un caf. Je savais qu'il y avait une Commission des droits de la personne en Hollande, t'sais, à la haie. T'sais, je savais qu'eux autres existaient, t'sais, la Commission des droits de la personne en Hollande, qu'eux autres, ils vont après des criminels de guerre, pis des... des gens de dictateurs. Mais je savais pas qu'ici, on avait, t'sais, une commission par province. Fait que moi, là, quand ça sonnait chez nous, ils ont appelé chez nous, sur mon téléphone de maison. Personne appelle sur mon téléphone de maison. Ça sonnait, et là, je vois, Commission des droits de la personne. J'étais comme, oh non, OK. OK, je pense qu'ils m'ont vu à TV, pis ils pensaient que j'étais Kim Jong-un. Je pense que... Ils sont tombés de numéro. Fait que là, j'ai ramassé le téléphone, pis j'ai fait, non, non, c'est pas moi, là, c'est pas moi. Pis il y a une madame, elle était super agréable, au téléphone, il y a une madame, elle me dit, Merci Award, je vous appelle à propos d'une joke que vous avez faite. Je pense que vous savez laquelle. Elle voulait faire comme un quiz, elle voulait que je devine. Je pense que vous savez laquelle. J'ai comme, madame, ça fait 25 ans que je fais de l'humour trash. Ça fait 25 ans que je fais des jokes chiennes. Si je me mets à deviner, je vais juste me mettre plus dans la merde. Fait que là... Non, mais t'sais, moi, là, j'ai des jokes de pédophiles qui sont juste légales en Thaïlande. Fait que je commencerais pas à dire mes jokes à la bonne femme. Finalement, j'ai appris, c'était quoi la joke? Je suis allé en cours et j'ai pas eu le verdict, encore. Fait que je le sais pas. T'sais, quand ça, ça va passer à TV, je vais avoir eu le verdict. Fait que soit je vais être super heureux, ou soit je vais vivre au Mexique. C'est... C'est un des deux. Mais qu'est-ce qui est weird? Ils m'ont dit, tu vas avoir le verdict dans entre 3 et 6 mois par e-mail. Par e-mail. Je vais recevoir mon verdict par e-mail. Pis là, je me suis mis à penser, je me suis dit, j'espère que ça tombe pas dans mon pourriel. T'sais, j'espère... Ça tombe pas dans mon spam. Je veux pas me réveiller un matin, t'sais. Je suis comme dans mon spam. Pis là, je vois genre, enlarge your penis, enlarge your penis, enlarge your penis, enlarge your penis, non coupable. Pis là, je vais être comme, yay! Je vais enfin avoir du cash pour enlarge my penis. Ça va être... Moi, j'ai... C'est... C'est ça qui est drôle. On vient d'un climat que le monde se choque souvent à propos des gags. Surtout sur les réseaux sociaux. Moi, sur Facebook, là, j'ai eu un gars un moment donné... J'avais fait une joke sur mon Facebook, une joke de sida. Pis je me rappelle pas c'était quoi la joke, mais c'était sûrement de bon goût. Et j'ai... Parce que mes jokes sont sensés et de bon goût. Mais là, moi, il y a un monsieur, il a lu cette joke-là, et là, il se met à m'écrire des bêtises sur mon Facebook. Il a écrit, il a dit, « Mon frère a le sida, pis y'a rien de drôle là-dedans. » Pis là, j'étais comme, « Regarde, je m'excuse ton frère, mais c'est pas parce que ton frère a le sida qu'on a plus le droit de faire des jokes là-dessus. » Et là, il m'a répondu bien sérieusement, « Oui, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, c'est ça que ça veut dire pour toi, Ward. » Il dit, « Moi, là, moi, je pourrais faire des jokes sur le sida parce que je sais quoi vivre avec cette maladie-là, parce que mon frère-là, toi, t'as aucune idée c'est quoi. » Fait que ferme ta gueule. « Toi, tu feras des jokes de sida la journée que quelqu'un dans ta famille à toi va être infecté. » Et là, j'ai juste répondu, « Défi accepté. » Parce que... Moi, là, moi, j'aime ça, des défis. Pis moi, depuis ce jour-là, j'essaie de donner le sida à un de mes cousins. Pis je sais pas... Alors... Pis je suis rendu proche. Il l'a pas encore. Mais je sais pas, il doit y avoir quelqu'un. Vous êtes pas mal ici. Il doit y avoir quelqu'un ici qui a le sida. S'il y a quelqu'un ici qui a le sida, moi, je serais prêt à payer 2 000 $ cash. 2 000 $ cash. Pis mon cousin, il est ici. Il est backstage. Il est... Il est... Il est hétéro. Il est hétéro. Fait que ça serait mieux que ça soit une fille. Mais si c'est un gars... C'est pas bien... Il est petit. Moi, je vais le tenir. Toi... Remplis-le. Remplis-le. Remplis-le de sida. 2 000 $. Ça, en passant, c'est une joke. Moi, à cette heure... À cette heure, je prends plus de chance. Moi, je le dis parce qu'il y a tellement de colons qui prennent tout au premier degré. Ça, je veux pas pour les... Je veux pas que tu prennes cette joke-là au premier degré. Je veux pas qu'il y ait un imbécile qui cogne à la porte de ma chambre d'hôtel la soirée pis qu'il fasse comme... Tu me dois 2 000 pièces!